Le moment franc-tuguay préféré de toute mon enfance, c'est le fameux départ pour les vacances au Portugal. Les vacances en Portugal. Oh Maria, le coffre de la baignola est plein. Bien entendu, mon père voulait dire, Maria, le coffre de la voiture est plein. En bon portugais, Maria, la bagageira du carro est pleine. Ce à quoi ma mère répondait toujours, Déjà, mais j'ai ainda falté pour la glacière et le sac des cadeaux. C'est-à-dire, déjà, mais il faut encore caser la glacière et le sac des cadeaux. En bon portugais, Déjà, mais il faut encore pour la geladeira et le sac des cadeaux. Le départ pour les vacances au Portugal, c'était toujours une bataille de franc-tuguay entre mon père et ma mère. Maria, où est mon maillot de baigno ? Est-à-dire, dans la malle avec tes coulottes. En bon portugais, Maria, où est mon fâteau de baigno ? Est-à-dire, dans la malle avec tes coulottes. Le jour du départ, mon père nous réveillait toujours super tôt, mais genre vers 4, 5 heures du matin. Mais bon, il avait toujours une bonne raison. C'est pour éviter les bochons. Pour éviter quoi ? Et pour éviter les embouteillages. Oui, ils avaient chacun leur mot franc-tuguay bien à eux. En fait, ils voulaient absolument éviter les engarrafements. Bah oui, c'est ce que je l'ai dit. Et sur la route, les roules étaient toujours très bien repartis. Mon père conduisait, Ma mère, elle, le guidait. Maintenant, tu vas tout droit au rond-point. Et puis, tu tournes à la droite et tu roules jusqu'à l'autoroute. Mais attention, l'autoroute, attention. 130, maximum. Pas plus. Sinon, les flics vont te donner une amende. Ah, les flics et les amendes. Pour mes parents, c'était leur grande peur, leur grande hantise. Surtout du côté espagnol. Et pendant ce temps-là, moi et mon frère, on se disputait. Carlos, moi je me d'arrange mon bonge. Non, t'avais qu'à pas comer tous les tiens. Vas-y, fais pas ton bourreau. Non, laisse ton bar, je te donnerai nada. Allez, nada. Vas-y, nada. Ah, no. Nada. En fait, avec mon frère, on aimait bien imiter nos parents. Enfin bon, moi je continue. Et quant à ma petite sœur, elle, elle était toujours malade. Maman, je crois que je vais vomitar. Ah, ça va mieux. Bref, le voyage était long. Et fatigant. Mais le lendemain, matin, quand on passait la frontière portuguesse de Quintanilla, avec le fameux panneau bleu, ou 12 étoiles, et voilà, j'estamos quasi arrivé au village. Já cheira bem. Cheira as vacas et as châtenhas. Mais chante, hein? Et quand enfin, on arrivait au village, à Paramio, le village de mes grands-parents, na Serra de Montezinho, dans la région de Trás-os-Montes, vou garrar o carro à frente de casa. Douce, mais, senão ainda vais écrasar uma galinha. Eh ouais, à cette époque, il y avait encore des poules qui se promenaient dans les rues. Égaré devant la maison de mes grands-parents, mon père coupait le contact du motor. C'est bon. Agora as vacas começam. Podemos profitar. Todo mundo des chã. Rua! C'était le signe que les vraies vacances commençaient enfin et qu'on allait pouvoir profiter. Graças a Deus. Alors à toutes et à tous, à vous qui partez, à vous qui prenez la route pour la France, pour le Portugal ou pour ailleurs. J'avais juste envie de vous dire Boas vacances et profitez bien. Ai, ai, ai,